coucou salam alaykoum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien si vous avez vu ma vidéo brunch et vlog actions socomadney vous allez savoir de quoi je vais parler là tout dessus je suis très 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 ravie de vous retrouver partager ça avec vous et je suis vraiment comment dire comme une petite fille qui va ouvrir ses cadeaux voilà je suis hyper excité non vraiment je sais pas c'est ça j'essaie de me calmer un petit peu de me canaliser mais je suis très 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 contente parce que hier quand j'ai fait quand j'ai filmé mon vlog chez action et stockomanie je vous ai parlé en fait d'un de deux articles surtout un article que j'aime beaucoup et que j'en avais vraiment besoin c'est l'égouttoir à vaisselle voilà et je ne savais pas si je le prenais ou pas et en filmant quand je suis rentrée le soir je m'en ai parlé à mon mari je lui ai dit écoute il y a ça qui me plaît il y a ça qui me plaît et il est allé ce matin il allait me faire un petit cadeau il m'a dit voilà je suis allée je les prends et je vais les ouvrir avec vous je voulais monter avec vous je vais les installer avec vous et vous me direz ce que vous en pensez alors déjà ce premier article l'étagère l'étagère d'angle voilà que j'en ai franchement je voulais parce que pour enlever tout le même truc là bas vous verrez de toute manière comment je vais faire voilà j'aime beaucoup je sais pas si vous allez voir les dimensions quoi mais il y est dans toute façon dans mon blog alors 18 sur 18 43 x 18 la hauteur 39 cm voilà je vous montrerai comment cette façon je vais tout vous montrer et puis les gouttoirs à vaisselle alors je connais parce que je sais qu'il y en a pas mal au maroc ça existe depuis un moment que ici c'est venu assez tard voilà et puis dans les dans les vidéos organisation tout ça surtout en asie on les voit beaucoup c'est ça les gouttoirs à vaisselle comme ceux ci voilà et mais en fait j'arrête pas de me demander je sais pas si ça va aller ou pas parce que j'ai envie de décharger déjà vous allez voir je vais enlever pas mal de choses et comme j'ai mis des éléments de cuisine en haut je sais pas est ce que ça va faire je veux décharger mais je peux recharger derrière alors je vais voir alors je vais vous montrer ça ça vient de chez ikea avec ça avec le plateau aussi mais que j'ai enlevé voilà je vais enlever cette barre avec les ustensiles de cuisine je sais pas ce que je vais la remettre pas mais je pense pas parce que juste à côté il ya les épices et les pots d'épices là juste là voilà alors non je pense pas que je vais les remettre je sais j'en sais rien je verrai voilà ça fait ça fait trop en fait j'en ai marre je veux déjà qu'elle est petite cette cuisine quoi les petites elle non elle est grande elle est bien mais elle est en longueur elle est elle est comme un couloir alors dès qu'on met quelque chose ça charge vite voilà et puis je me dis est ce que ça va aller avec les prises ici est ce que c'est dangereux ou pas je vais la montée je vais garder le carton là le carton je vais faire bien attention à l'ouverture je vais faire ça proprement si ça va ça va si ça va pas et ben j'irai me faire rembourser je les prestes comme a dit comme je vous disais à 19,99 et l'étagère à 12,99 je la trouve elle a quelque chose en plus là avec ça et elle est plus je sais pas je préfère celle ci que celle de chez jiffy en plus elle a deux trois euros de moins alors voilà bon allez je vais parler je vais m'attaquer parce que je veux je compte la mettre là bas dans mon coin café faites pas attention c'est que je viens de finir de cuisiner on vient de finir de manger je suis trop excitée en fait de de ranger ce plan de travail voilà qu'on a fait les travaux il n'y a pas longtemps c'était lors du premier je vais enlever le trépied lors du premier confinement voilà et et je trouve que c'est encore trop chargé bon j'arrête de de parler je m'attaque à la pratique allez allez c'est parti on commence par des encombris et c'est vrai que avec cette barre ça fait assez je sais pas vous vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais oui c'est vrai qu'on me l'a déjà dit on me dit que ça fait trop chargé voyez regardez une fois que j'enlève tout c'est sûr que mais j'ai que ce côté là en fait où j'ai des prises et la partie d'un côté où il ya les tiroirs sinon en face j'ai pas de prises c'est pour ça que je peux pas mettre tout ce qui est petit électro ménager comme la cafetière le gris pain la bouilloire ma machine mon robot pâtissier tout ça tout ce qui est à prise en fait voilà et avec le frigo qui est assez imposant c'est vrai qu'il par un ça nous a pris beaucoup beaucoup de place j'avais acheté le frigo avant d'emménager ici juste avant en fait et et c'est vrai que c'est des choses vraiment à pas faire à pas faire du tout d'acheter avant d'emménager moi je savais que j'allais emménager dans cet appartement et j'avais déjà acheté pour me débarrasser mieux mettre de côté d'épargner et une fois que vous habitez vous emménager dans votre maison ou appartement à ce moment là vous aurez les dimensions et à ce moment là vous pourrez vous faire plaisir avec vos achats franchement c'est une mauvaise affaire faites pas comme moi voilà faites vraiment pas comme moi c'est pareil pour le canapé dans le salon il est très très grand c'est bien moi j'en voulais un grand parce que voilà par rapport pour moi j'aime beaucoup recevoir un beaucoup invité tout ça mais et voilà c'est pas les bonnes dimensions pour mon salon je me plains pas loin de là et puis je pense que c'est 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 juste nous les femmes qui aimons on aime bien changer quoi on aime bien moi je sais pas vous mais moi j'aime bien changer ouais de vaisselle de un petit peu tout j'aime beaucoup changer déjà les emplacements j'ai l'impression que ça me fait du nouveau en fait à la maison et et voilà ouais j'aime bien changement j'aime bien j'aime bien le nouveau j'aime bien mais quand on peut quoi là franchement j'allais pas l'acheter parce que ben quand même c'est 20 euros pour certains c'est que 20 euros faut savoir oui je ne travaille pas actuellement parce que je suis en congé maternité et voilà quoi quand on vient d'avoir un bébé on peut pas tout acheter non plus d'abord les enfants ça c'est sûr c'est ce que je mets en priorité mais mais voilà monsieur a voulu me faire plaisir j'ai bien fait de lui montrer et et oui bien sûr je suis très 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 contente et très reconnaissante envers dieu et envers allah d'avoir un toit sous la tête et d'être voilà je suis pas la rue hamdoulilah je suis très triste pour ceux qui le sont c'est très malheureux mais voilà c'est pas parce que on va dire dans une vidéo j'ai besoin de changement j'ai besoin si je suis fatigué que ça veut dire qu'on n'est pas content de la vie non arrêtez avec vos préjugés arrêtez avec vos jugements c'est c'est pas du tout ça quoi bref je vais m'arrêter là et pour vous parler de cette étagère à angle alors moi elle m'a retourné le cerveau je vous jure parce que je ne sais pas remonter les choses la vérité est parce que je sais que monsieur c'est son travail je vous l'ai déjà dit voilà et depuis qu'il est très jeune il est menuisier et il connaît lui regarde même pas le plan quoi ou à la va vite et en deux secondes voilà il assemble si c'est pas s'attaquer vite il comprend et voilà machallah quand c'est quand c'est ton métier quand c'est voilà tu sais ce que tu fais moi elle m'a vraiment retourné le cerveau je vous jure je me suis acharné dessus j'ai essayé réessayé assez bon c'est magnifique j'ai essayé j'ai réessayé j'ai réessayé mais impossible j'ai laissé tomber j'ai dit c'est beau en plus mon bébé pleurait j'ai dit allez c'est bon ça m'a pris la tête je me jure il y a une heure et demie c'est bon regardez ici la télé on va l'enlever on va l'emmener dans la chambre d'adam et ça c'est dommage parce que moi je vais me faire un café de me réveiller pour continuer ma journée ma cafetière à piston trop bien et celle ci elle vient de chez confort à main pourquoi je vous en parle là c'est juste parce qu'elle était là et si ça partait c'est pas celle ci j'en ai acheté plein on est très 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 café à la maison on est beaucoup de cafetière et tout et celle ci à piston elle c'est la meilleure voilà de chez confro de cette marque je sais plus ma sœur elle a trouvé la même je crois en rouge mais dans un autre magasin mais de la même marque voilà je vous montre là c'est dommage ça ça gêne c'est dommage ça fait pas j'avais pas calculé le truc c'est pas aussi grand mais c'est pas grave je vais la garder quand même parce que ça en fait mon mari me dit qu'il pourra dépanner là quelque chose d'autre dans les jours à venir et on pourra les faire les faire faire sur mesure au maroc voilà c'est toutefois on parle sinon on les enverra et je vais le faire sur mesure en fait c'est comme ça je vais tout garder juste ces barres là pourront être plus longue et venir vraiment là à la longueur de mon évier voilà non Sous-titrage ST' 501 ... 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